En dessous de la mémoire a été dessinée l'allégorie de l'histoire qui s'est passée il y a vraiment très longtemps. C'est ce qu'on appelle l'histoire ancienne. On la reconnaît car elle tient deux petites statues. Ces petites statues représentent une espèce d'animal avec un corps de lion et une tête de monsieur. C'est ce qu'on appelle un sphinx. Le sphinx était important dans l'histoire ancienne dans le pays où il y a les pyramides, l'Egypte. Mais le sphinx existait aussi dans les histoires que se racontaient les grecs entre eux. Ces histoires qui n'étaient pas vraies comme les bandes dessinées s'appellent la mythologie. Et chez les grecs le sphinx était une fille que l'on appelait sphinge. Chez les grecs la sphinge avait l'habitude de poser des questions très compliquées aux gens et on appelait ces questions très compliquées des énigmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand on parle de sphinx les gens pensent à l'Egypte et aux énigmes. L'histoire ancienne regarde la vérité en pointant les sphinx vers elle. Peut-être que c'est pour que la vérité réponde aux énigmes que l'humanité se pose sur son passé. Surtout que pour regarder la vérité, l'histoire ancienne passe par les têtes de la mémoire, la philosophie et la théologie avant de finalement arriver à la vérité. Ces trois allégories devant l'histoire ancienne sont les trois choses qui ont le plus d'effet sur la manière que l'on a de voir l'histoire. Quand on comprend ça et qu'on prend du recul, la lumière de la vérité peut éclairer le passé. On voit aussi que l'histoire ancienne est la seule à avoir les cheveux tressés. Peut-être qu'elle a été dessinée coiffée comme ça pour rappeler après l'Egypte et la Grèce encore un autre pays de l'histoire ancienne. Peut-être la Gaule qui est le nom de la France de l'histoire ancienne où les dames se coiffaient un peu comme ça. de l'histoire ancienne où les dames se coiffaient un peu comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada